... Bonjour, bonjour à tous et heureuse de vous retrouver pour ces guidances 2019. Je vous remercie déjà à tous pour votre fidélité, bienvenue ainsi à des nouveaux. Mais là franchement, on est à plus de 6 000, quasiment 7 000 abonnés. Donc déjà vraiment un grand merci à vous. Ça me fait plaisir, ça m'encourage et ça me met du baume au corps de savoir que ça parle quand même à un grand nombre d'entre vous dans différents pays. D'ailleurs, j'embrasse fort le Canada, je crois qu'il y a l'Algérie, la Suisse, la Belgique. Donc si j'en oublie, vous m'excusez, mais en tout cas, je suis contente que ça voyage aussi. Donc pour 2019 justement, j'ai en plus du tarot mythique, que je prendrai à nouveau en 4 cartes pour faire janvier et février. On a pris les petites cartes de voyage. J'ai deux nouveaux jeux notamment que j'ai reçus, que je trouve très beaux. Là, les cartes sont juste magnifiques, vous verrez. Ça s'appelle justement Le Voyage de Ritavant, de Mira et Samuel, Jean Gutenberg. Et franchement, il est juste magnifique. Donc j'ai décidé de vous tirer une carte pour bien commencer l'année. Et j'avais envie également de celui-ci, Aloha, la source du chamanisme avoyen de Jeanne Ruland. Donc voilà, vous aurez quelques petites nouveautés. Et puis on a eu également les déesses de Dorine Virtue, qui ont eu envie aussi de nous faire un petit coucou. Voilà, donc comme d'habitude, vous savez que ces guidances restent générales. Il se peut qu'elles ne vous parlent pas trop ou moins. Vous verrez bien, de la même manière que les signes ascendants prennent parfois le dessus. Arrivés 30 ans, ce n'est pas forcément obligatoire. Vous voyez bien de toute façon, quand vous regardez des guidances ou des horoscopes, si vous vous retrouvez plus dans votre signe principal, ou si vous vous retrouvez plus dans l'ascendant ou dans le signe minaire, de toute façon, vous pouvez toujours aller voir les vidéos concernant ces signes-là pour avoir des compléments d'information. Et si vous ne les connaissez pas, je mets toujours des liens en dessous de chacune de mes guidances pour que vous puissiez les trouver. Voilà. Donc écoutez, je suis contente, c'est un peu court, mais j'aurais bien fait plus. Mais bon, je suis en train de déménager, donc chaque chose en son temps. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous. J'espère que vous passerez vraiment de très belles fêtes de fin d'année. Vraiment, je vous le souhaite de tout cœur, et je vous souhaite une année 2019 encore meilleure que celle-ci. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous, et puis à tout de suite pour vos guidances. Namasté. Allez les scorpions, c'est parti pour votre guidance pour ce début d'année 2019. Alors comme je vous l'ai dit en préambule, j'ai repris à nouveau le tarot mythique en quatre cartes, avec ici première quinzaine de janvier, deuxième quinzaine, première quinzaine de février et deuxième quinzaine de février. Et vous aurez des informations complémentaires avec une carte de la loi, une autre des déesses, et vous en avez eu deux qui sont venus du voyage de rite avant. On fera également un petit point Lito, et on finira par les fleurs de Bac pour vous aider émotionnellement pour ceux qui le souhaitent. Ceci étant dit, on va commencer tout de suite avec votre première carte, et pour bien commencer, vous avez le chariot, une arcane majeure, et relativement sympa quand même le chariot, parce que souvent il annonce, on va dire, un certain triomphe, il annonce également du mouvement. Vous voyez là, il est entre guillemets à toute blinde avec ses chevaux. Alors vous voyez aussi que déjà il y en a un noir, un blanc, donc il peut y avoir une certaine forme, entre guillemets, dualité, et que ses chevaux en fait, bien qu'ils aillent dans la même direction, ne regardent pas dans le même sens. Alors c'est marrant, dans le tarot traditionnel, c'est l'inverse, ils regardent dans la même direction, mais leurs jambes ne vont pas dans le même sens. Quoi qu'il en soit, ça veut dire également, du coup, qu'il y a encore besoin de maîtrise, c'est-à-dire qu'il y a de temps en temps, il faut savoir descendre aussi un petit peu de son chariot pour recaler un petit peu tout le monde. Mais là, en tout cas, on est bien parti, on est en route, ça peut aussi amener des idées de déplacement, de déménagement, de triomphe, comme je vous l'ai dit, alors peut-être après une bataille pour certains, ou en tout cas, un épisode qui a eu lieu avant pour vous donner une leçon de vie, en se rendant compte, par exemple, que derrière toute turbulence, il y a des possibilités créatrices. Parce que c'est comme ça qu'on atteint davantage la maturité. Si vous voulez, avec cette carte, on réalise qu'on est responsable de ses actes, de ses choix, et également de son pouvoir créateur, que là, on a décidé de bien reprendre en main. Donc, n'hésitez pas à vous servir de votre créativité pour arriver à ce que vous voulez, parce que ça peut être dans n'importe quel domaine. Le chariot, ça peut représenter également le signe des cancers. Et quelle qu'a été l'expérience avant, c'était nécessaire, en fait, pour renforcer votre personnalité, à mon avis, surtout pour vous permettre justement de vous dire « Allez, c'est bon, moi maintenant, j'y vais, c'est parti. » Après, comme je vous l'ai dit, avec cette histoire de dualité, veillez à bien équilibrer votre partie sombre et votre partie lumineuse, votre masculin et votre féminin, votre ying et votre yang, etc. Et puis, faites également attention, parce que pendant cette période, on peut avoir quelques petites pulsions d'agressivité, parce que justement, on a un peu de mal à maîtriser ses émotions et vous êtes un signe en plus particulièrement sensible. Donc, ne faites pas comme certains, comme si vos émotions n'existaient pas en essayant de les fuir. Sinon, vous reforcerez l'univers à vous les remettre sur votre route, tout, tout tard. Parce que, quelque part, ce serait faire preuve un peu de déni par rapport à ce qui s'est passé. Or, comme je vous l'ai dit, ce qui s'est passé, c'était justement pour vous redonner la main, en fait. Pour vous rendre compte de ce qu'il y avait à équilibrer, de ce qu'il y avait à faire et oser y aller. Donc, apprenez à maîtriser vos émotions et à en faire une force en les reconnaissant, en apprenant à les dominer, mais surtout à les diriger dans le sens que vous souhaitez vraiment. Parce que c'est comme ça que vous arriverez vraiment à l'harmonie. On peut penser aussi aux bonnes résolutions de début d'année qu'on a décidé d'entreprendre. Mais comme tout, sachez qu'il y a toujours des ajustements à faire. Quelle que soit la chose dans laquelle vous vous lancez ou ce que vous voulez réussir, je ne suis pas en train de vous dire que votre plan n'est pas parfait. Maintenant, il faut savoir aussi s'adapter, entre guillemets, en fonction de la vie et de ce qu'elle propose chaque jour. C'est bien de regarder vers l'avenir, mais c'est encore mieux d'être ancré dans le présent, si vous préférez. Et d'ailleurs, ce sont les gémeaux qui l'ont eu cette carte. Alors, on va regarder tout de suite ce que donne la deuxième quinzaine de votre mois de janvier. Et là, on a le 4 de denier. Alors, les deniers, on est plutôt sur un aspect matériel et financier, plutôt dans des signes de terre, donc taureau, vierge, capricorne. Et on voit ici des dalles qui n'a pas l'air très content, en train de tenir ses pièces dans sa main. Il est en train de regarder, en fait, son neveu. Et il en est jaloux, si vous voulez. Il a l'impression que lui, il se démerde vraiment très bien, qu'il fait les choses très facilement. Et ça le gêne quelque part, comme ça, qu'il réussisse. Et en plus, qu'il se serve de ses outils. On peut ressentir un peu de jalousie et de colère à ce moment-là. Ça peut être par rapport à un collègue, ça peut être par rapport à quelqu'un, par exemple, qui viendrait d'arriver dans votre société, un concurrent ou quelqu'un, tout simplement, de votre entourage, qui peut vous renvoyer à une peur de vous sentir dépassé, que ce soit par rapport à d'autres personnes comme par rapport à une autre situation. Et qui peut, comme ça, vous amener certains doutes et surtout, malheureusement, à bloquer les énergies. Sachez que, de toute façon, il y a de la place pour tout le monde. Et puis, si cette situation vous est amenée, c'est peut-être aussi pour vous stimuler, pour que certains arrêtent de réagir peut-être aussi d'une ancienne façon, en voyant ça davantage comme un défi qui se présenterait à vous. Il y en a peut-être certains, d'ailleurs, qui ont un manque de confiance en eux, et peut-être également d'audace. Et si ici, c'est mis en évidence par cette situation, c'est pour que vous vous en rendiez compte et que vous puissiez travailler dessus dans le bon sens, parce que vous en êtes tout à fait capable. Vous êtes, à mon avis, beaucoup plus capable que ce que vous pouvez imaginer, ou penser, en tout cas. Et ça freine votre évolution. On peut parler également ici d'Avarice, vu comment il tient ses deniers. Il pourrait avoir peur, tout simplement, de perdre sa sécurité financière, des biens matériels, mais ça pourrait être également aussi ses habitudes. Bon, là, ici, on parle quand même plus d'un homme ou d'une personne qui serait davantage dans le masculin sacré. Ça peut être aussi les énergies du moment. Mais si c'est une personne, elle est peut-être très bien dans sa routine, très bien dans sa vie, et elle n'a pas envie d'en changer. Elle n'a pas envie qu'on vienne bousculer ses habitudes. Et du coup, ça peut amener aussi certains à travailler sur la notion d'attachement, que ce soit financier, assez bien, sa situation, etc. Ça peut également vous interroger sur votre valeur, celle que vous vous donnez, de quelle manière, justement, vous vous placez, entre guillemets, par rapport à ça. Parce que je vous rappelle quand même que nous ne sommes pas ce que nous possédons. Je pense qu'il y en a peut-être certains à qui on fait un petit clin d'œil qui sont superficialité à faire comprendre que c'est bien de paraître certaines choses, mais ce qui est encore mieux, c'est de l'être. Parce que paraître, c'est ne pas être, justement. Et c'est sûr que c'est plus facile de rester en surface, dans quelque chose de rassurant et de sécurisant. Maintenant, ce n'est pas quelque chose qui fait évoluer. Et peut-être qu'ici, il y en a qui vont être poussés dans leur retranchement, justement, pour être obligés d'eux. Après, je dis vous, mais ça peut être donc une personne extérieure à vous. On va voir ce que ça donne en message complémentaire avec le chariot. Pour certains, grâce à votre fougue et à votre sens de la conquête ou du dépassement, vous accéderez vite à une belle réussite matérielle que vous maintiendrez aisément par des atouts de lucidité, organisation et persévérance. Pour d'autres, épanouissement par un niveau de vie confortable et spacieux. Pour d'autres, extension, embellissement du domicile ou déménagement. Pour d'autres encore, il peut y avoir des beaux cadeaux, comme une voiture, par exemple. ou des voyages d'affaires fructueux, voire du repos dans des sites familiers, proches. On peut parler également ici d'une excellente santé. Et enfin, pour certains, vous éviterez, malgré votre avarice et votre superficialité, de disputes avec votre entourage. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues pour la première quinzaine de février. Et là, vous avez le 10 de bâton. Alors, le 10 de bâton, comme vous pouvez le voir, il n'en peut un petit peu plus. Il a l'air complètement recroguillé, écoulé sur des bâtons. Là, en fait, on a Jason, vous voyez, qui a ses pieds, à la fameuse toison d'or, pour laquelle il n'a pas arrêté de vivre mille et une aventure. Et là, derrière, son bateau ne ressemble carrément plus à rien. Les bâtons, on est sur un aspect professionnel et matériel. Ça représente généralement plutôt des signes de feu, bélier, long, sagittaire. Et si vous voulez, bon, on est à la fin d'un cycle. Là, on arrive à la fin de la série. Donc, il a réussi, mais j'ai envie de dire, il a réussi à quel prix ? Il y en a peut-être comme ça qui se sont mis beaucoup trop de tâches sur le dos, que ce soit à la maison, que ce soit au travail, qui ont vraiment fait beaucoup d'efforts, se sont dépassés et qui ne se sont peut-être pas assez ménagés. Parce que des fois, ça peut sentir aussi un petit peu le burn-out, cette carte. En tout cas, clairement, après ça, il va falloir vous reposer un petit peu. Peut-être que certains ont eu des soucis ou des questions matérielles aussi à résoudre. D'autres se sont peut-être aussi sentis, on va dire, un peu loin d'eux-mêmes pendant un certain moment. Par exemple, vous avez peut-être tout consacré à votre travail, et vous aviez peut-être peur qu'on vous prenne votre poste. Donc, vous vous êtes démenés comme il fallait, mais peut-être un peu trop, justement, il va falloir vraiment vous reposer après ça. Essayez de rééquilibrer parce que les choses, en tout cas, comme elles étaient là maintenant, ne peuvent plus continuer de cette manière-là. Sinon, vous ne vous retrouveriez pas, entre guillemets, dans cet état-là. Bon, après, la bonne nouvelle, c'est qu'il a quand même réussi à la conquérir, cette oison d'or. Donc, il y a un rêvé. On avait déjà, on va dire ici, du succès-là. On en a également ici. Après, ça peut venir tout simplement juste en avertissement par rapport au mois de janvier pour vous dire c'est bien, t'es bien parti. Là, t'as un défi, entre guillemets, qui t'est proposé pour te surpasser ou pour être moins avare ou moins jaloux ou moins en colère, etc. C'est bien de le prendre et t'y coller. Maintenant, va pas foutre ta santé en l'air non plus ou ton moral derrière juste pour réussir ça. Bien voir ce qui en vaut la peine quand même. Et d'ailleurs, un message complémentaire pour certains, on vient vous dire que la prudence et la modération seront nécessaires tant sur le plan professionnel, créatif, que dans des déplacements ou dans des voyages. Ça, je pense qu'on vous le dit parce que, comme je vous l'ai montré tout à l'heure, le bateau là ici, il est juste en ruine. votre moyen de déplacement, en tout cas, lui, il en peut plus, ça c'est sûr. Pour d'autres, si vous cherchez trop de réussite rapide ou exemplaire, vous risquez de vous épuiser dans vos activités par des efforts excessifs pour finalement perdre le contrôle ou être confronté à de nombreux blocages, disputes avec un entourage indépendant ou suragité. Donc, on vient vous dire ici de savoir limiter vos ambitions pour l'instant et comme je vous le disais justement, d'y aller entre guillemets un peu plus mello et on vous rappelle de faire attention aux accidents en voiture qui peuvent être causés par l'inattention parce que forcément, quand on a trop la tête dans ce qu'on fait ou à penser à autre chose, on est beaucoup moins attentif. D'ailleurs, vous voyez, il est en orange. Ici, je pense ici aussi qu'on vient vous inviter à vous rancrer aussi un peu davantage. Alors, on va voir maintenant ce que vous réservez votre dernière quinzaine de février et vous avez eu le cavalier denier. Vous voyez, c'est déjà plus détendu. D'ailleurs, l'invitation à vous mettre au repos ici, on est plutôt dans le vert justement, peut-être aller un petit peu à la campagne, vous ressourcer aussi dans la nature. Les deniers, on revient sur un aspect financier et matériel, à nouveau, des signes de terre. Et on a encore cette idée, malgré tout, de déplacement puisqu'on a également un cheval ici. Maintenant, avec cette carte, il y a une idée de travail besogneux. C'est pour ça qu'on voit des petites ruches derrière la carte. Quelqu'un qui ne rechigne pas à la tâche et ça, quelle qu'elle soit. Donc, on peut penser tout simplement aussi que vous continuez entre guillemets votre travail mais que vous avez réussi à revenir, on va dire, à un peu plus de modestie à moins d'excès parce que lui, ce n'est pas l'homme le plus ambitieux du monde maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il est dépourvu de qualité pour autant loin de là. Mais c'est vrai que l'histoire du complexe d'infériorité peut revenir aussi un petit peu ici. Maintenant, c'est quelqu'un de doux, de modeste, qui peut manquer un petit peu d'imagination mais qui est riche de mille et une qualités comme l'honnêteté et la gentillesse par exemple. C'est quelqu'un aussi de fiable, de généreux, qui met du cœur à l'ouvrage. C'est quelqu'un également qui a le sens du devoir. C'est-à-dire que lui, il n'est plus régulier. Il n'est pas dans je travaille à toute blinde pendant un moment et puis après, je ne fous plus rien. Lui, c'est de la continuité. Ce n'est pas quelqu'un qui a un égo surdimensionné. C'est quelqu'un au contraire d'humble et tant mieux. Et je pense honnêtement qu'on vous invite davantage à vous conduire comme lui. Je pense que lui, c'est davantage l'exemple à suivre. Après, ça ne veut pas dire de ne plus avoir d'ambition du tout, etc. Mais on vous disait ici de vous calmer un petit peu à ce niveau-là et entre nous, il vaut quand même mieux être assis là sur ce cheval que de vous sentir complètement au bout du rouleau ici. On peut se dire par exemple qu'ici, c'est un avertissement et ici, entre guillemets, une carte conseil. Après, ça peut être tout simplement aller au vert comme je vous le disais au départ parce que lui, clairement, c'est un amoureux de la terre, de la campagne, des animaux, des créatures sauvages. Donc, ça ne pourrait peut-être pas vous faire de mal aussi d'aller vous ressourcer un petit peu, d'autant que ça aidera également à l'ancrage. On peut penser aussi également que si vous avez réussi et puis que, bon, je vous le souhaite, vous avez pu prendre une petite pause et puis que vous vous remettez en selle et puis que vous repartez tranquillement en chemin. En tout cas, un message complémentaire avec le chariot. Pour certains, on parle de victoire matérielle ou liée à la santé, mais peut-être un peu moins rapide que prévu et nécessitant plus de patience et d'organisation. Alors, ça pourra se traduire par de grands changements comme une guérison, un meilleur niveau de vie plus spacieux, un déménagement, une gestion financière ou commerciale fructueuse. C'est-à-dire que vous aurez effectivement mis un peu plus d'ordre entre-temps pour être davantage dans la stabilité qu'en dans le 6. Et comme on vous déconseillait de toute façon de vouloir en faire trop en un sens, en tout cas, je pense plutôt pour de mauvaises raisons ou vous faire comprendre que là, vous étiez quelque part dans l'excès, là, on vous dit que la réussite, elle va bien arriver mais qu'il va falloir vous montrer davantage patient. Et puis, pour d'autres, ça peut être tout simplement des voyages d'affaires ou de repos. On peut parler également de cures et de soins prometteurs. Donc, quoi que vous décidiez de faire ou quelles que soient les personnes que vous rencontrez, ça peut être ici des personnes avec qui vous êtes ou qui font juste partie de votre entourage parce que j'avoue que les sentiments ne la ressortent pas forcément, mais ça peut expliquer un petit peu l'état d'esprit dans lequel chacun est, en tout cas, si vous êtes en couple ou celui de la personne que vous allez rencontrer ou que vous avez en tête en ce moment, par exemple. Et maintenant, on va voir quelles cartes vous avez eues avec la loi et vous avez eu Cain, moi supérieur. À cœur ouvert, implorez-les l'inspiration de Cain, prier et méditer. Je vais la mettre ici parce que je trouve qu'elle reste malgré tout dans les mêmes tons. Alors, le moi supérieur, on est bien d'accord. Ici, on vous parle de votre âme, de votre meilleure version de vous-même, votre essence spirituelle pure et sa fonction principale, c'est la transmission, justement, d'énergie pure à laquelle vous pouvez vous relier par la méditation, par des exercices de relaxation, de respiration. Entrer en contact avec vos guides, avec vos anges, avec votre imaginaire, faire des prières, des mantras, ce qui pourra vous permettre de ressentir davantage de paix, d'amour, d'engouement, de joie, de maîtrise de vous aussi pour vous aider à vous épanouir ou dans des moments qui seraient plus difficiles comme ceux justement où il y a des changements et c'est ce qui vous est proposé manifestement ici. Donc, on vous invite à écouter mieux votre âme et votre cœur. De toute façon, le chakra du cœur ici, il ressort quand même en plein. Là, il était un peu évoqué mais il y a la confiance aussi qui est importante et je crois que c'était les béliers aussi qui l'avaient eu cette carte. Donc là, on vient vous demander aussi de revenir quelque part à la terre, de vous ancrer en travaillant ne serait-ce que par rapport à votre souffle et on vous donne aussi des solutions entre guillemets pour vous détendre un petit peu pour ceux qui mettraient leur nerf à rude épreuve. Même ici, j'ai envie de dire. Donc, n'hésitez pas à prendre un petit moment de temps en temps pour méditer, etc. ça pourra vous permettre vraiment de vous ressourcer en énergie. Je vais vous donner l'exercice qui est donné avec cette carte. Les bras tendus, joignez vos mains au-dessus de votre tête. Imaginez une ouverture se former. Respirez maintenant puissamment par cette ouverture puis imaginez l'énergie vitale lumineuse envahir votre moi supérieur. Inspirez de plus en plus d'énergie dans votre moi supérieur et sentez comme vous devenez une concentration rayonnante de lumière pure, vive et étincelante. Parlez à votre moi supérieur. Je canalise tout ton amour, je canalise toute ta sagesse divine, je canalise toute ta force divine. Ressentez, voyez et éprouvez comme, depuis la sphère suprême, l'énergie divine afflue en vous et dans tout ce à quoi vous êtes reliés visiblement et secrètement. Et l'affirmation est la suivante, je suis la lumière divine en activité. Alors, je vais vous montrer également la carte qui était en dessous du paquet quand j'ai fait le tirage et vous avez eu Awana Oh Okupu. Quand je prends quelque chose, je redonne quelque chose. C'est aussi simple que cela. Je donne librement et de tout cœur. Alors, il y a deux choses là-dedans. On vous parle ici de plantes sacrées et d'offrandes. Bon, déjà, au niveau des offrandes, ça veut dire aussi qu'on vous invite quelque part à remercier pour ce que vous avez déjà ou à faire des offrandes par rapport aux intentions que vous émitez, aux désirs que vous souhaitez aussi voir se réaliser. Et les plantes, comme on vous parlait ici de méditation, de relaxation et autres, il y a des plantes aussi avec lesquelles vous pouvez aussi vous détendre les nerfs sans être obligé de prendre des médicaments ou autres. La nature est là pour vous. On vous le rappelle encore ici. Et là, moi, dans ce message, ce que je vois, c'est qu'ici, on vous expliquait que vous pouviez bloquer les énergies par avarice, par peur, par jalousie, par colère, etc. Et on vous rappelle justement ici qu'il faut bien faire tourner et circuler l'énergie. Quand vous prenez quelque chose, vous redonnez et ça doit tourner vraiment comme ça et si possible, on est bien d'accord, de bon cœur et pas dans le calcul ou autre. Voilà. Donc c'est pour ça que je vous la montre quand même. On va voir maintenant quelles cartes vous avez eues avec les déesses et là, vous avez eu Tara Blanche Sensibilité. Vous devenez de plus en plus sensible. Évitez le contact avec les gens, les situations et les milieux agressants ainsi que les produits chimiques. C'est vraiment ce que je vous disais déjà un petit peu plus avant et Tara, je vais la mettre là parce qu'on vous disait qu'ici, vous deviez faire attention à des petites pulsions aussi d'agressivité. Et ce n'est pas tant que vous êtes des gens foncièrement agressifs que comme je vous le disais, vous êtes hyper sensible et parfois pour certains la meilleure technique de défense c'est l'attaque. Donc je pense qu'au niveau des émotions aussi vous allez peut-être être un peu chahuté. Après ici, on vient vous prévenir donc étant averti, vous pourrez également faire ce qu'il faut ou pas. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Maintenant pour en revenir à Tara, sachez que c'est une déesse hindoue qui aide à vivre une vie longue et paisible et que pour certains il est naturel que vous cherchiez aussi la pureté dans votre monde extérieur comme intérieur parce que vous êtes justement plus sensible. Donc il y a des choses que vous supportez beaucoup moins donc qui peuvent aussi vous irriter beaucoup plus. Par exemple, vous vous dérangez davantage. Il y a une maîtrise de vos émotions à faire, certes. Maintenant, vous pouvez faire aussi un peu de tri en vous et autour de vous pour vous ménager. Vous n'êtes pas non plus obligé de subir. Vous pouvez vous rendre la vie un peu plus douce si vous préférez. D'autant que vous êtes plutôt sur la voie de l'ascension. Bon, c'est vrai que là, c'est une alcane majeure mais généralement c'est le chiffre 7. Au cas de voyer en descendant, le 10 en monte, le cavalier encore. Donc c'est vrai que vous êtes plutôt quand même en voie de monter et puis de toute façon, plus on devient sensible quand on fait du travail spirituel, plus ça veut dire également qu'on augmente son taux vibratoire. Mais on est bien d'accord que pour l'élever, il faut savoir aussi élever sa conscience. Faites confiance également à vos ressentis. Si vous sentez qu'il y a des mauvaises énergies, écoutez-vous. Écoutez également votre corps parce que c'est vraiment un instrument qui est fiable et qui vous indique justement quel est votre degré de tolérance. Donc prenez bien soin également de lui, ce qu'on venait déjà vous amener avant parce qu'il vous servira bien à l'avenir. Il vous sert déjà bien ici tout court mais il vous servira encore mieux forcément si vous vous y prêtez attention et que vous le traitez bien. Ça me fait penser à une phrase d'ailleurs qui dit sache bien prendre soin de ton corps pour donner à ton âme envie d'y rester. Je vais vous donner maintenant les autres significations qui sont données par cette carte. Accueillez et honorez votre sensibilité. D'ailleurs ça me fait penser peut-être que certains ont du mal entre guillemets de l'admettre. Maintenant la sensibilité c'est pas c'est pas de la mièvrerie ici dont on parle. C'est pas une faiblesse d'être sensible. C'est une force quand elle est utilisée à bon escient et qu'on sait l'avoir comme telle. Je continue. Protégez-vous des aspects négatifs. Évitez le contact avec des produits chimiques. Quand on vous parle de cure il y a peut-être certains qui auront besoin de faire une détox par exemple. Éloignez-vous des situations impliquant un milieu bruyant, des foules, des médias violents ou autres situations provocantes. On va passer maintenant aux cartes que vous avez eues avec le voyage de rite avant que j'avais posté avant sur ma page et sur mon groupe Facebook ainsi que sur Instagram. Et vous avez eu deux cartes qui sont le double lumineux connexion et le couple sacré amour. Ah oh ! C'est quand même assez joli de les avoir ensemble. Alors on va peut-être mettre celle-là ici et puis celle-là que vous puissiez quand même les voir. et le double lumineux là c'est assez marrant parce qu'on revient avec cette idée de moi supérieur qu'on avait tout à l'heure avec la loi. On vient vous dire ici que de l'autre côté du miroir la rencontre avec le double lumineux apporte la force de l'intuition et le don de guérison. L'accès à l'origine de chaque chose et au mystère caché d'univers se fait par un travail conscient de connexion ou à travers les rêves. En fait peut-être que pour certains pendant un moment vous êtes plutôt polarisé on va dire sur l'aspect visible des choses en voulant soit les maîtriser pour qu'elles ne vous dominent pas soit les guérir pour qu'elles ne deviennent pas trop agrobrantes ou douloureuses au point de vous empêcher d'avancer. Donc il y en a peut-être qui ont cherché à apprendre certains enseignements certaines connaissances ou d'acquérir un certain savoir par rapport à la santé à la prévention de certaines maladies dont psychologiques également ou ça peut être aussi plus prosaïquement lié à des difficultés matérielles professionnelles ou relationnelles. Ce qu'il faut comprendre ici c'est que la guérison ou la résolution de certains problèmes ne peut pas s'obtenir seulement par la connaissance mentale même si dans certains cas bien sûr c'est nécessaire. Mais que pour continuer à avancer sur votre chemin il faut libérer votre mental de toute conception purement extérieure et d'alléger votre esprit de toute certitude parce que tant que vous êtes dans le mental vous n'êtes pas dans votre cœur. Or c'est à celui-ci qu'il faut venir vous connecter et c'est lui qui vous donnera les clés qui vous enverra les synchronicités les messages les signes pour que vous puissiez résoudre quelque problème que ce soit. Donc s'il y a des moments où vous ne savez pas comment vous y prendre ou que vous voulez savoir tout simplement ce qu'il y a de mieux et de plus juste à faire pour vous connectez-vous à votre moi supérieur à votre âme et c'est en revenant à votre essence et en cherchant à être davantage en adéquation avec que vous pourrez mieux vivre les expériences qui se présenteront à vous. Alors les termes positifs qui sont donnés avec cette carte sont valeur intime déblocage état de conscience élargi changement de niveau de conscience unité loyauté et clairvoyance. Et en termes négatifs c'est-à-dire ce à quoi il faut veiller et faire attention vous avez verrouillage de l'âme et de l'esprit matérialisme carapace stagnation obstacle inertie et enlisement. Et puis maintenant avec la deuxième carte qui est également assez jolie et toujours dans les mêmes tons on vient vous parler ici de couple sacré en vous disant que le véritable amour ne nous épuise pas au contraire il vous embellit il vous illumine grâce à lui vous faites du bien à toutes les créatures et surtout vous êtes heureux. La sagesse ne vous donnera pas le bonheur elle vous donnera la lumière la direction à suivre mais pas le bonheur et la puissance non plus avec la puissance vous serez peut-être invincible mais pas heureux pour être heureux il faut se lier à l'amour c'est l'amour qui rend heureux mais pas l'amour qu'on va chercher dans les régions inférieures et bien qu'on parle de couple sacré on vous explique que pour certains la solitude est nécessaire non tant pour signifier un isolement et un abandon que de vous permettre de vous retrouver en vous-même de mieux vous connaître et de mieux vous aimer pour pouvoir ensuite mieux connaître et aimer l'autre ou les autres avec qui vous pouvez rentrer en relation d'où l'intérêt vous voyez de revenir ici d'abord à vous-même à votre âme d'autant qu'il y en a certains des fois qui justement ne savent pas rester tout seul ou n'ont pas envie de rester tout seul parce qu'inconsciemment quelque part ils n'ont pas envie de prendre ce temps-là pour eux ou ils ont peur de se découvrir eux-mêmes sauf qu'on ne peut pas attendre d'une personne qu'elle vienne combler tous nos besoins si vous voulez attirer à vous la personne que vous souhaitez vraiment vous devez déjà quelque part l'être vous-même un couple c'est pas 1 plus 1 égale 1 c'est 1 plus 1 égale 3 chacun doit être soi-même et ces chaque soi formeront ensuite une autre entité qui est le couple sacré l'amour inconditionnel donc on vient vous poser ici certaines questions comme te connais-tu suffisamment avant d'exiger des autres qu'ils t'offrent ce qu'il te manque as-tu trouvé en toi la paix et la sérénité que tu demandes aux autres de t'apporter et on vous rappelle également que pour pouvoir s'épanouir dans une relation il faut comprendre que celle-ci est bien plus que des affinités physiques de goût d'émotion d'affection même plus que la passion elle doit s'élever dans la verticalité et dans l'union des contraires on vous propose ici d'être plutôt dans l'unité intérieure dans l'unification pour pouvoir trouver justement cette même unité après à l'extérieur alors les termes positifs qui sont avec cette carte sont unification épanouissement partage coopération transformation et ce négatif comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure sont désordre attente de l'autre isolement et égoïsme donc à travailler peut-être aussi pour certains votre blessure d'abandon voyez ce que vous avez abandonné en vous-même ou ce que vous abandonnez au profit de en pensant peut-être que c'est meilleur donc ça serait mieux en tout cas aux yeux des autres parce que ça aussi ça peut compter pour vous sauf que là on vient vous dire que ce qui compte c'est vous c'est votre épanouissement c'est votre mieux-être donc je pense que vous avez quand même quelques petites choses à travailler pour ce début d'année pour pouvoir avancer davantage librement sur votre chemin on va passer maintenant au petit point lito alors vous avez quasiment toutes les couleurs sauf le chakra coronal je vois qu'il n'est pas représenté alors on commence ici avec du jaspe rouge pour le chakra racine on n'a pas la cornaline pour le chakra sacré donc on passe directement au plexus ici avec la citrine mais également l'œil de tigre que quasiment tout le monde a eu et comme je l'ai dit l'œil de tigre bon bien sûr c'est pour le plexus donc par rapport à la confiance en soi etc mais c'est aussi une pierre qui renvoie le négatif à son expéditeur bien que ce serait mieux de la transmuter donc à faire attention aussi avec cette pierre de ne pas penser des choses ou de dire des choses entre guillemets contre vous histoire de ne pas vous les renvoyer d'ailleurs vous avez pas mal d'autres pierres de protection là sur le côté j'ai deux obsidiennes alors ça c'est une normale ça c'est une œil céleste mais à la caméra je trouve qu'on ne voit pas franchement la différence on a également ici du jaspe quand on va pas un œil de fer pour la créativité celle-là elle était pas mal aussi sur certaines guidances et on a également ici une merlinie qui est la pierre des alchimistes un petit œil de Sainte-Lucie alors vous pouvez faire appel ici à Ganesh qui a bien voulu rester pour vous aider à lever les obstacles on revient ici au niveau du chakra du cœur avec du quartz rose qui pourra peut-être aussi vous aider par rapport à votre sensibilité on a pas mal de quartz dont un l'odonite on a également ici une petite rodonite toujours pour le chakra du cœur une fluorite arc-en-ciel une malachite et on a également du jaspe ici sous forme d'œuf de yoni mais je crois que vous je vous avais déjà mis bien vous savez ce que c'est on passe ensuite au chakra de la gorge alors communication un bienveillé parce que là c'est ce qui a l'air de ressortir aussi pas mal il y a quand même beaucoup de bleu avec ici de la turquoise là du chrysocole je crois qu'à un moment on évoquait aussi les contacts ou en tout cas les tentatives de connexion avec les anges donc vous pouvez utiliser cette angelite pour ceux qui en auront envie on a une labradorite ici une larémar et question de clairvoyance comme ça ressentait aussi pas mal avec ces deux pierres vous pouvez aussi prendre du lait pilosolie pour le troisième œil donc après vous verrez bien quelle pierre vous appelle faites confiance à votre ressenti peut-être que certaines vous serviront à certains moments et puis d'autres à d'autres vous verrez bien on va passer maintenant aux fleurs de Bac alors pour ceux qui me découvrent ou qui veulent savoir un peu plus ce que c'est comment ça fonctionne etc je mets toujours un lien en dessous de mes vidéos pour vous expliquer ce que c'est alors en accord avec vos guides et avec les miens pour le mois de janvier vous avez eu l'arch ou mêlèse en français alors cette fleur elle pourra vous amener un sentiment de sûreté de confiance en soi et en ses valeurs elle pourra également vous aider à entreprendre sans crainte et avec détermination c'est-à-dire d'être dans les décisions et dans l'action elle vous aidera à lutter contre le manque de confiance en vous voire pour certains un complexe d'infériorité et la peur de l'échec et pour le mois de février vous avez eu impatience même chose en français qui elle fait partie d'ailleurs des trois fleurs du sommeil et qui vous apportera bien sûr plus de patience de douceur de tolérance par rapport au rythme et d'indulgence ainsi que davantage de calme et de tranquillité c'est-à-dire à être davantage dans le lâcher prise et l'acceptation et elle vous aidera également à lutter contre le stress et l'énervement pour ceux par exemple qui supporteraient mal aussi les contraintes voilà et bien écoutez je pense avoir fait le tour pour votre guide je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout j'espère que vous avez passé de très belles fêtes de fin d'année je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année je vous remercie d'avance pour tous vos commentaires pour tous vos messages pour tous vos partages pour tous vos retours et également pour tous vos abonnements bienvenue au nouveau merci également aux anciens que je suis toujours contente de retrouver et puis je vous dis à bientôt les scorpions Namasté Sous-titres par Jérémy Diaz